Salut à tous, très heureux de vous retrouver sur la chaîne Les News pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de Sylvie Joly. Et oui, vous le savez, sur la chaîne, on aime bien de revenir un petit peu sur le parcours des gens qui ont marqué l'histoire, que ce soit du cinéma ou ici plus particulièrement du one-man-show. Sylvie Joly naît le 28 octobre 1934 à Paris, c'est une vraie parisienne. Mais surtout, une touche à tout. En effet, Sylvie Joly a aussi bien goûté à la télévision qu'au cinéma. On l'a vu. Ainsi, dans Les Valseuses et Préparez vos mouchoirs de Bertrand Blier ou encore dans Les Misérables de Claude Lelouch et Les Visiteurs d'eux de Jean-Marie Poiré. Mais c'est évidemment sur les planches que Sylvie Joly a fait la plus grande partie de sa carrière dans ce qu'on appelait encore à cette époque-là des one-man-show et qui est devenu maintenant des one-woman-show. Un exercice dans lequel elle a été l'une des premières femmes d'ailleurs à se lancer, ouvrant la porte à beaucoup d'autres. Au cinéma, elle a joué dans une trentaine de films, ceux que je vous ai déjà cités, auxquels il faut rajouter par exemple, Salut l'artiste d'Yves Robert, Un chien dans un jeu de qui avec Pierre Richard, Le miraculé de Jean-Pierre Mocky avec Michel Serrault, Ma femme s'appelle Maurice ou encore le remake de L'Auberge Rouge en 2007 qui sera son dernier film. En octobre 2010, elle révèle dans C'est votre vrai nom son autobiographie être atteinte de la maladie de Parkinson, une maladie neurologique dégénérative. Elle avait choisi de rendre public son mal afin de mieux le faire connaître et d'aider la recherche. À ce moment-là, ce n'était pas encore une maladie si connue qu'à l'heure actuelle. Lors d'une interview sur France 2, elle avait accepté de se confier sur son état de santé expliquant être désormais clouée dans un fauteuil roulant. Mais malgré cette maladie et la douleur, Sylvie Jolie conservait un redoutable sens de la dérision. Le rire, l'humour, ça vous aide dans toutes les circonstances de la vie, expliquait-elle. Elle s'en est allée malheureusement le 4 septembre 2015. C'est son mari qui avait annoncé cette bien triste nouvelle ce matin-là, plongeant la France ainsi dans l'amorosité.